et bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course et menu de la semaine je n'ai pas fait de vidéo depuis 15 jours on a eu des petits problèmes personnels donc j'avais pas spécialement envie de filmer on va pouvoir démarrer tout de suite avec le retour de course donc cette semaine je suis allé à lidl et à superu la semaine prochaine je pense que je ferai leclerc et puis je vais faire une semaine sur deux comme ça une semaine leclerc et une semaine lidl et superu sachant que je trouve quand même que lidl et superu ça me coûte beaucoup plus cher que si je ne fais qu'un magasin mais ça c'est logique dans le principe voilà donc on va démarrer tout de suite avec lidl alors j'ai pris du sopalin je le trouvais sympa j'ai je sais pas si vous allez voir là bas bon vous regardez pas le bazar voilà un petit magasin pour mettre mon sopalin c'est bien pratique et du coup je réutilise du sopalin ils avaient des petits des petites plantes vous savez des agrumes donc là j'ai pris un koumkat évidemment vous allez voir à l'envers voilà j'espère que je vais réussir à l'entretenir et à ce qu'il dure je le mettrai dans ma véranda l'hiver et puis et puis peut-être que l'été je le mettrai dehors enfin je vais voir moi je suis en bretagne je suis pas dans le sud de la france donc j'ai peur que ils se plaisent pas bon on verra bien tiens si j'ai des jardinautes qui sont qui s'y connaissent en en agrume je veux bien les conseils du coup alors j'ai repris des pommes de terre j'ai pris des pommes de terre de consommation il y en a 5 kg je n'avais plus du tout de pommes de terre c'est pas qu'on en consomme énormément mais j'aime bien en avoir quand même parce que de temps en temps quand je vais faire un gratin dauphinois etc j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit c'est moi je sais pas donc voilà donc j'ai pris un filet de 5 kg de pommes de terre ma fille s'est pris des tomates cerises ça c'est elle mange ça comme des bonbons en fait j'aime autant qu'elle mange ça plutôt que des bonbons vous me direz j'ai pris également deux filets de cabillaud ça donc nous sommes samedi 24 février et je pense que nous allons manger ça ce midi et je vais je vais faire dans l'air fryer qui est là qui est je vous le montre là qui est quand même super pratique voilà ensuite j'ai pris deux courgettes parce que j'ai prévu de faire un cake chèvre courgettes pour dans la semaine j'ai pris également des sacs congélation ça y est nous avons reçu notre boeuf il y a huit jours nous avons reçu 60 kg de boeuf donc tout est congelé déjà donc je n'ai plus de place dans mon gel là vraiment c'est je j'ai vraiment deux étages pour mettre fruits légumes tout le reste c'est c'est que du boeuf j'ai pris des sacs donc congélation de trois litres et un litre j'aime bien ce lidl avec le petit la petite fermeture facile là je trouve ça trop pratique j'aime pas trop les trucs où il faut zippe enfin pas zippé mais appuyé j'arrive pas bon bref ce soir il est prévu que je fasse des pizzas donc j'ai pris des allumettes de jambon ainsi que des allumettes de lardon et également des allumettes de bacon des allumettes de lardon je vais peut-être les garder pour dans la semaine j'aurais bien fait des pâtes ou lardon enfin des pseudo pâtes à la carbonara on aime bien de temps en temps et les allumettes de bacon je vais les mettre dans la pizza de ce soir dans mes pizzas puisque je vais en faire 2 ensuite au niveau surgelé donc comme je vous l'ai dit je n'ai plus que deux deux tiroirs donc un kilo de haricots verts parce que ça c'est ce qu'on mange dans la flède soit chaud revenu à la poêle avec de l'ail et du persil soit en vinaigrette mon mari adore donc voilà j'ai également pris je suis trop contente je savais pas qu'ils en faisaient un noodle de la poêlée asiatique moi je pense j'en avais pris l'autre jour mais je l'avais prise à leclerc elle était très bonne et donc c'est exactement la même carotte courgettes poivrons poids gourmand et champignon moi j'aime beaucoup ça on va manger ça avec le poisson ce midi et je suis trop contente de l'avoir trouvé à lidl et j'ai pris des frites j'en ai fait juste un paquet c'est pour ce soir pour faire avec les pizzas et j'ai un sachet de frites de patates douces donc je vais faire un mélange voilà ensuite j'ai pris mon sac vient de tomber j'ai pris des framboises entières ça j'aime bien en avoir parce que quand j'ai envie d'un clafoutis par exemple j'aime bien pouvoir mettre des framboises dedans j'aime bien le clafoutis aux framboises il y a trois semaines j'en avais fait un il me restait des cerises dans mon congélateur et comme il fallait vite vite que je vide mon congélateur je les ai utilisés c'était bien pratique de les avoir là j'ai presque plus de fruits donc j'ai acheté des framboises entières je serai toute seule chez moi lundi donc je vais goûter ça alors c'est une soupe ramen à base de nouilles de légumes et de poulet je vous ferai peut-être je filmerai peut-être une fois décongelé et dans l'assiette que ça donne et je vous dirai ce que j'en pense j'ai également pris du des filets de bacon alors ça c'est en format xxl mais peut-être qu'on va en mettre sur la pizza une baguette pour ce soir et au pour aujourd'hui en fait de la pizza la sauce à pizza origan et basilic je savais pas qu'ils en faisaient alors c'est bien parce qu'ils mettent ça juste à côté des pâtes à pizza tout ça trop pratique ensuite j'ai juste pris en viande des filets de poulet parce que ça je n'en ai plus du tout dans mon dans mon congèle et ça ça manque on peut pas manger que du boeuf on va pas se mentir donc on aime bien faire boeuf poulet port éventuellement mais bon bah là on gêne et pas bon du café pour la dolce et cousteau en long roux à l'abandon bah oui ma fille m'avait pris deux paquets de de tomates cerises bon elle se fait des salades j'ai également pris des yaourts à la grecque il n'y a que moi qui mange ça donc ça c'est pour moi mais c'est bizarre parce qu'il manque des trucs bref je vais regarder j'ai pris des épinards frais alors les épinards frais je les ai fait en en tarte avec du chèvre j'ai fait ça l'autre jour c'était délicieux je n'aime pas les épinards et je trouve que ça n'a quand même pas trop le goût d'épinards donc je vais en refaire une pour cette semaine j'avais oublié un sac donc ensuite j'ai repris du beurre cette semaine je suis tombé en panne de beurre chose qui ne m'arrive jamais puisque j'en ai toujours dans mon congèle donc j'en ai repris deux fois 250 grammes j'ai également pris de l'aliment de façon meunière ça je vais le mettre au congèle et moi j'aime bien manger ça le soir enfin ça vient me prendre ma pâte feuilletée pour faire ma tarte chèvre épinard alors oui j'aurais bien pu la faire la faire moi même et on flemme carrément voilà du jambon serrano ça c'est pour les entrées des feuilles de laurier parce que avant où j'habitais avant on avait un laurier mais maintenant je n'en ai plus donc du laurier du jambon traditionnel j'ai pris deux bûches de chèvre de 300 grammes alors ça c'est la marque chaîne d'argent c'est la marque lidl mais pour faire ma tarte et pour faire mon cake j'ai pas besoin d'un chèvre soignant des petits paquets de mouchoirs ça sert toujours j'ai pris les tranches de blanc de poulet c'est pareil c'est mon chien j'aime beaucoup donc voici la deuxième bûche de chèvre j'ai également pris donc les pâtes à pizza ça c'est nouveau chez lidl je n'avais jamais vu pareil j'aurais pu la faire ma pâte à pizza et d'un je n'ai pas de levure j'ai oublié d'en acheter et j'ai l'appel donc j'ai acheté deux pâtes à pizza rectangulaire alors maxi rectangulaire ça c'est nouveau je n'avais jamais vu ça chez lidl donc j'en ai pris deux comme ça je fais deux pizzas et il en restera pour demain midi j'ai pris également du vin blanc alors je sais je ne vous montre jamais l'alcool mais ça c'est du vin blanc pour cuisiner après je sais pas s'il y a des gens qui le boivent mais il doit quand même pas être terrible et puis ça doit pas être terrible pour l'estomac donc j'ai en avais 6 moutaines donc ça j'en ai pour l'année ensuite ma fille a voulu de la sauce salsa elle aime bien mettre ça quand elle mange des grappes donc j'en ai pris un petit coup elle prend toujours doux une fois on avait pris épicé ensuite j'ai pris du râpé aux trois fromages et du comté râpé ça c'est pour faire pour mettre sur les pizzas du déodorant celui ci est pour mon mari ça fait des années qu'il met celui ci et celui ci est pour moi ma vie j'en ai pris deux pour moi j'en ai pris qu'un parce que celui de mon mari j'ai beaucoup de mal à en trouver donc quand j'en trouve j'en prends et un labello parce que en celui ci je vais pas à la cerise donc voilà labello ma fille et j'ai oublié de lui montrer que j'avais pris également de la pizza la pizza n'importe quoi de la salade de la feuille de chêne ça c'est ma préférée c'est moi qui la mange et ça pourra faire un mix entre les frites et la salade de ce soir on va pouvoir passer à superu alors au niveau de superu ça a été très vite fait j'ai pris du coca j'ai pris une bouteille de 1 litre 75 et deux bouteilles de 1,25 moi je préfère les petites bouteilles mais bon voilà ça n'engage que moi de la badoire rouge parce que j'ai voulu en prendre à lidl mais il y en avait plus pareil j'ai pris mon lait à superu parce qu'il n'y en avait pas à lidl ensuite j'ai pris comme d'habitude des croustilles en paquets par quatre j'ai pris également du café long pour la dolce et gusto parce que lidl n'en font pas il y a plein de choses qui font pas s'ils faisaient tout ça peut-être que je ne ferais pas mes courses à je ferais pas de magasin j'aurais pas besoin de magasin ça m'embête de pas aller faire mes courses à lidl et d'aller à leclerc malgré le fait que ça me revienne moins cher parce que j'aime beaucoup les produits de lidl bon c'est comme ça des vitaliks ça c'est pour toi j'adore je trouve ça trop bon c'est hyper vieux comme truc mais moi j'adore j'ai pris également de la crème fraîche bride hélice légère semi épaisse c'est triste à dire je préfère la marque leclerc elle est 100 fois mieux je trouve elle est beaucoup plus épaisse beaucoup moins fluide et je prends quand j'y vais mais voilà je sais pas je sais pas trop comment faire pour mes courses parce que c'est vraiment c'est vraiment compliqué j'aime beaucoup les produits de chez lidl moins ceux de chez leclerc en plus leclerc où je vais ça me gave parce que c'est grand il ya plein de monde je trouve rien je connais pas le magasin alors que lidl bon voilà ça fait des années que je fais mes courses là donc voilà je sais pas des chewing-gum pour ma fille elle a pris également ses prix des danettes à la vanille pour mon mari j'ai pris des danettes au chocolat j'en ai pris deux paquets et cette semaine je n'ai pas pris de mousse au chocolat parce que j'en avais pas donc cette semaine pas de mousse au chocolat du tartare ça c'est pour mademoiselle j'ai pris une bûche de chèvres soignons alors ça c'est pour manger c'est pas pour faire une tarte ou quoi que ce soit elle s'est pris également des céréales crunch c'est sa nouvelle passion là depuis une semaine elle mange des céréales le matin avec du lait de noisettes donc moi ça me va très bien ce que ma fille ne supporte pas le lait elle n'aime pas du tout donc elle me disait la semaine dernière que ça m'embête j'aimerais bien manger des céréales mais j'aime pas le lait je sais pourquoi tu prends pas du lait de végétal donc du coup on n'a pas acheté du lait de noisettes parce qu'elle n'aime pas l'amande le soja je pense qu'elle n'aimera pas et la noisette lui convient donc donc voilà elle a pris également des petits monaco on a pris un saucisson parce que j'ai oublié l'entraînement à lidl comme ça un pré cuit ben oui je n'ai pas de place à mon congèle donc je prends du pain pré cuit et quand j'aurai de la place et ben je retrouve en air je reprendrai du pain à superu parce que mon mari n'aime pas le pain de chez marie blachère moi je l'aime beaucoup et elle s'est pris des activiens les activiens ou fruits donc fraises abricots kiwis et mangue et écoutez je suis en train de regarder je vous ai dit j'ai pris du lait et de l'eau pétillante et j'ai pris trois sacs de 50 litres de terreau parce que j'ai plein de plantes à rempoter et voilà et c'est tout ce que j'ai pris à superu mais j'en ai eu pour plus de 100 euros donc donc voilà donc voilà on va pouvoir passer maintenant tout de suite au menu de la semaine voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager on se retrouve dans la zone de commentaires si vous voulez je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye